Bonjour YouTube, Skull, un jeu coréen, roguelike qui ressemble à Dead Cells, on me l'a beaucoup vendu, enfin on m'a demandé si j'allais le tester, machin et tout, j'ai attendu que ça sorte en 1.0, c'est sorti en 1.0, ça fait déjà un an que c'était en Early Access, j'y avais absolument jamais touché, j'avais une clé depuis l' Early Access mais je voulais pas y toucher avant que ça sorte, on va découvrir ça, on va voir ce que ça vaut, je pense connaître vite fait à quoi ça ressemble, et c'est en français pour la 1.0. Skull, réveille-toi, tiens bon, ne perds pas connaissance, hé Osley, ce gamin est mort lui aussi, non c'est impossible. Y'a un pixel art. On va aller voir le gameplay, y'a Curse of the Dead God qui sort bientôt en 1.0, y'a Rogue Heroes qui sort bientôt en 1.0, mais qui a jamais été vraiment en Early Access, y'en a plein, y'en a encore un autre là, y'a... Je l'ai mis dans ma liste, dans ma file d'attente là, y'en a un qui a été annoncé, y'a 30XX qui sort en février aussi, y'en a encore un autre je crois, mais j'en oublie, mais y'a plein de 1.0 qui vont sortir encore là. Oh super, tu es vivant. On dirait que le choc t'a assommé, allez debout, tu dois te demander où tu es, pas vrai ? Squelette Pong. Quel drôle de type, enfin bon, ça me rassure. Ecoute-moi attentivement, les humains ont commencé à attaquer, les autres squelettes les affrontent, appuie sur droite pour suivre les humains. T'en fais pas pour moi, je dois juste trouver une jambe pour me remettre sur pied. Allez c'est parti, appuie sur B pour accélérer, le temps presse, n'oublie pas que tu peux aussi l'utiliser pour esquiver les attaques. Oh, t'as une liste d'attente en 2021 quelque part ? Non, mais c'est vrai qu'on a beaucoup de trucs. Alors, y'a un saut. Y'a un double saut, il m'a dit B. Oh, c'est Hollow Knight un peu. Oh, les skiffs c'est Hollow Knight, on peut la faire en l'air. Est-ce que ça reset le saut ? Non. Saut, re-saut, on peut pas refaire B. Oh, sleep, par ici. Su que le ton. Tu vas bien, je ne peux pas bouger. Appuie sur A pour sauter, appuie deux fois pour effectuer un double saut. Vite, viens par là. J'arrive. On a un problème, ils ont kidnappé le roi démon et ses officiers. Qui aurait cru que les humains allaient attaquer le dernier étage ? Les autres squelettes et moi allons les poursuivre. Je suis à court de mana. Je devrais aller sauver le roi démon et les autres. Prends ça. Paf. C'est l'os de ma jambe, appuie sur X pour attaquer. Je n'ai pas beaucoup de temps. Tu dois sauver le roi démon et les officiers. Voilà. Appuie sur B plus A pour descendre, on suit les humains. X, Y, ça fait des trucs ? Non, c'est pas rien. L.T. Ma tête. On peut jouer au foot. Je crois que Mintos avait test en early. Moi, j'avais l'early depuis longtemps, mais je ne voulais absolument pas... Il jouait avant la 1.0. Je voulais l'attendre pour voir. Sauf la sorcière. C'est backseat game pour l'instant. Merde. Tu as survécu à l'attaque ? Cette cage a scellé mon mana. Les mages de Carleon doivent être particulièrement puissants. Les gardes squelettes viennent de passer. Je leur ai dit de ne pas s'inquiéter pour moi et d'aller sauver sa majesté. Cependant, quelques-uns d'entre eux ont insisté pour me sauver. Et ils en ont payé le prix. Je ne pense pas que les gardes squelettes soient capables de sauver le roi démon. Je t'en prie, va les aider. Ah, mais il me suit. Ah non. Ah si. C'est toi, le nouveau capitaine de la garde. Que se passe-t-il au juste ? Oh, chère sorcière, tu t'en es sorti. Je vois, Osley, tu l'as sauvé, c'est ça ? Cela devait être ton premier affrontement avec les humains. Tu t'en es bien sorti. Mes excuses, on dirait que la garde tout entière a été vaincue. Mais comment ont-ils, je veux dire... Mais comment ont-ils, je veux dire, tu es le plus puissant squelette ? Qui a fait ça ? Qui ? C'était pas un humain, mais un ogre. Un ogre ? Qu'est-ce qu'un ogre viendrait faire ici ? C'était étrange, une pierre noire était logée dans son corps et elle semblait le rendre furieux. On aurait dit qu'il ne pouvait pas nous entendre. Et son pouvoir était incomparable à celui des autres ogres. Je n'avais jamais rien vu de tel. Une pierre noire ? Osley ? Je suis furieux, mais je ne peux plus avancer. Prends ma tête, je vais l'infuser avec tout le mana qui me reste. Élimine-les et sauve notre peuple. On va prendre sa tête. Et voilà, je crois que le principe du jeu, c'est que du coup, on peut changer et... On change de tête et du coup, on change de build. Genre là, RT, ça fait quoi ? Voilà, oui, bon, voilà. Genre là, je suis en capitaine de la garde, donc j'ai LT. Ok, j'ai RT la boule de feu, mais avec LB, je peux revenir en lui, là. Et du coup, genre, il y a des attaques de changement de phase. Genre là, si je change de phase, voilà, j'ai ça en changement. C'est Kirby, hein. Merci pour les 100 bits, ça arrive aux ors, merci le con. Mongal, c'est Mongal sûr. Ah ! Ah ! Mais il met trop cher, l'ogre. Attends, mais... Arrête ! C'est vrai que mes attaques, elles sont pétées. Brrrr ! Salut ! Salut, Black Cyril. Ah, il y a le chien. Tu mottes ? Tu dis bonjour ? Coucou ! Oh ! Il était pas chaud. Était-ce l'orge ? L'ogre d'en parler le capitaine de la garde ? Réveille-toi ! Tu as l'air d'aller mieux, alors continuons notre discussion au château. Miao ! L'orge ! Ah ! Il a pris 9-9-9-9 ! Le premier héros ? Quel imbécile ! Vaincu par un simple squelette ! Ah non, pardon. Vaincu par un simple squelette, ces satanés démons ! Je suis le premier héros ! Comme ils ont pas de voix, je lis pas le changement de perso. Merci monsieur Darcia pour le prime gaming, des bisous. C'était une nuit où la lune était très brillante. Aïe, attends. Il y a du lore. Merci beaucoup pour le prime gaming. En coréen du coup. Le garçon courait, une silhouette sombre le suivait. Il essayait de courir aussi vite que possible avec ses jambes douloureuses, mais il a fini par se faire rattraper. Lisez, parce que le doublage... Ok. Skull, tu es réveillé ! Écoute-moi attentivement. Le château du roi démon fait face à une crise sans précédent. Le traité de paix a été signé il y a peu de temps, mais personne n'a réussi à arrêter cette embuscade. J'aimerais pouvoir lancer une météorite géante sur Carleon, mais guérir les blessés à la suite de l'attaque du premier héros me prend déjà toute mon énergie. Je n'ai pas d'autre choix que de demander de sauver le roi démon. Mais je n'arrive pas à croire. Je dois confier une mission si importante à un petit garde-squelette. Mais je compte sur toi pour sauver le roi démon et nos alliés. Tiens, prends ça. C'est dangereux de partir tout seul. C'est un parchemin contenant un sort dimensionnel. Il t'aidera à stocker les objets que tu trouveras durant ton voyage. Appuie sur Start pour consulter les objets en ta possession. Maintenant, pars, Skull, et prends soin de toi. J'avoue que c'est un peu la Princesse Peach, cette voix. Mais j'ai un nouveau sort, là. RT. Paf ! Ça fait quoi, RT ? Hello ? Je ne peux plus le faire, RT. Ah ! Tu te téléportes sur la tête ? Ok. Osley, où vas-tu ? Tu comptes te rendre dans la forêt ? Tu devrais éviter d'y aller pour l'instant. Regarde ce que la forêt m'a fait. Les aînes se comportent bizarrement. La nature est devenue agressive. Enfin, les aînes ne sont pas vraiment de nature hostile, mais ils ont l'air plutôt violents. Alors, jugé par la manière dont ils me regardaient, je suis certain que les humains leur ont fait quelque chose. Depuis ce jour, de nombreux humains sont apparus dans la forêt. Tu devrais réfléchir à deux fois avant d'y entrer. Enfin, c'était une bonne raison d'aller là-bas. Sois prudent. Ok. Oula, oula, mais... Il y a du monde, un peu, là. Ça amuse où ? Tiens ! C'est les mobs du 1, ça. Le stun lock, il est infini. Ça fait des dégâts, ma tête, là. Ah non, c'est juste pour se téléporter. Ok, je retiens. C'est juste pour escape. Il y a un côté musou, là. Pourquoi ils sont 50 000 ? Qu'est-ce qu'il se passe, là ? Pourquoi tout d'un coup, il y a 1000 ennemis ? On m'avait dit roguelike, pas MMO. Ok. Des richesses, des thunes. On donne des thunes. Les ennemis ne m'ont pas rapporté beaucoup, beaucoup de thunes. C'est un beat des mauls, en fait. Ok. Mes attaques, elles sont toutes claquées avec lui. Ça y est, il y a des vénères, là. Il y a des grands vénères. Ça passe à travers, ces boules, là, lui, là. Ok. Donc, il fait une attaque au sol. Ça, c'est quand il crache. Il n'y a pas de terre, non ? Ah, mais je ne lui fais pas de dégâts. Ok. Ah, c'est mieux que 99 flores. Mais ça, ce n'est pas dur. Il y a des patterns, il y a des patterns. Non, 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 non. Par contre, je fais zéro dégâts. Ah si, le lancer de tête, il fait quand même 20. Il y a un truc, là. Ça sert à quoi, ça ? Il n'y a absolument rien. C'était fun à sa manière, 99 flores. Ouais, ouais, ouais. Il faut le dire vite, quand même. Il y a du monde, là. On va attaquer lui, il est tout seul. Mais du coup, on doit valider les salles ou pas ? Ok, là, je n'ai rien. Donc, à mon avis, il faut que je tue les ennemis. Il y a l'air d'avoir écrit 9 ennemis à côté de... à côté de la map. Donc, il faut sûrement tuer tout le monde, ok ? Attends, mais ils se sont fait poisonnède, là. Je crois que le plot twist du jeu, du coup, c'est de changer de build. De changer de casque. C'est casser les alertes, je crois pas. Non, merci pour le poireau pour les 25 mois. Oh merde, ça tape sur le côté aussi. Le pote. Ah oui, voilà. Quel génie, quelle utilisation de la téléportation extraordinaire. C'est quoi, ça ? Augmente la vitesse d'attaque. Ah, il y a des... Ok, damage up, ok. Donc là, j'ai le choix trésor ou squelette. Trésor, on a déjà vu, donc je vais aller là. Ça doit être quoi ? Plus d'ennemis. Plus d'ennemis, encore plus d'ennemis que tout à l'heure. Ah, là, tiens, elle n'a pas pop. C'est bizarre. C'est sûr que tu as refresh la page quand tu as prime gaming, là. Parce que des fois, il faut refresh pour avoir l'alerte. Merci beaucoup, en tout cas, si jamais ça s'est passé à la trappe. Attends, 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 il y a des vénères, là. Regarde. Oh, le trap. Hop, dans le dos. Oh non, non. Mais ils ont trop de vie. La téléportation. Quelqu'un avait gagné l'argent de 99 fleurs, personne. C'était un... Non, personne. Une tombe. Ah bah voilà. Loup-garou, augmente la vitesse de déplacement et la distance de sprint de 10%. Rue sauvage. Lors d'un échange, lance une charge invulnérable et inflige des dégâts physiques. Donc l'échange, j'imagine que c'est quand on switch de stents, enfin de personnages. Prédation. Porte une attaque de griffe qui inflige des dégâts magiques. Récupère un PV quand un ennemi est tué avec cette compétence. Un PV, c'est pas beaucoup. Wouah ! Par son LT. Ok, donc ça, je tue un ennemi. Et à tout moment, je peux changer. Alors d'accord, ok. Donc lui, quand il se change, il fait l'espèce de roucoulade là. Et si je me change en loup, du coup, j'ai une attaque. Ah ouais. Ah ouais, donc le but, c'est d'enchaîner entre loup et ça, non ? Passe de relais. Lors d'un échange, j'effectue une attaque tournante avec un os à la main qui inflige des dégâts physiques. Ok. Modifier. J'ai vu un truc. Modifier l'ordre des compétences. Ah, pour l'eau, tout à fait. 40, hein. 40 ! Merci beaucoup pour les primes qui dorment pas. Merci à Katoch pour les 39 mois de primes gaming. Merci Devilman pour les 2 mois de primes gaming, le mois de la maturité. Merci à Sidmin pour les 3 mois de primes gaming, un primes qui dort pas. Merci beaucoup. Aïe, aïe, aïe. C'était un hold-up, 89 l'heure, on peut le dire. Ah... Les vidéos sur Twitter où je joue de la guitare, c'est incroyable, c'est apaisant. Ah, c'est quand je faisais Océan de John Butler, mais ça fait longtemps que je la fais plus. Il faudrait que je m'y remette, mais c'est chaud. C'est tellement chaud comme musique à apprendre. Chat étrange. Prends un petit squelette, comment es-tu entré ? Il arrive que des gens arrivent ici par hasard, mais un squelette ? En tout cas, bienvenue, c'est ta première visite ici. La musique, c'est d'être celle, là. C'est ça ? C'est un sous-espace du monde des démons que mes ancêtres ont créé il y a longtemps. Pour l'instant, l'endroit sert d'abri contre l'invasion de Carleon. Tu cherches le roi démon ? Peut-être devrais-tu parler aux autres experts de l'abri ? Bonne chance, je vais aller manger du poisson. Salut ! Tu as enchaîné de A, Z, Océan ? Bah, à la fin, je connaissais toute la table. Ah, la petite guitare, là, c'est clairement Dead Cells. Après, il y a un flutio qui n'est pas Dead Cells du tout. Le demi-burger restaure 30% des points de vie, augmente le taux de critique de 7%, parce qu'est-ce que deux cartes aient été terminées ? Ok, donc lui, il n'a pas l'air d'être d'une grande aide. Enchanté de faire ta connaissance, jeune squelette. J'aurais pu te montrer d'autres choses bien plus intéressantes s'il n'y avait pas eu cet ogre. Malgré son air stupide, il arrive toujours à comprendre la situation avant moi. J'ai entendu dire qu'il n'y a pas reparu depuis qu'il a été amené à Carleon, c'est vrai ? Les attaques donnent 10% de quoi ? De chance de brûler. Il génère 30 pièces d'or par objet de Carleon possédé au moment de changer de carte. Quoi les objets de Carleon ? Augmente l'attaque physique de 20%. Ouais. J'ai combien ? 1800 ? Ouais. Chance de brûler, là. Ouais. Je peux tout prendre, en fait. J'ai tout pris, hein. Rien compris avec les fées. Oh, des thunes. Ah ouais, du coup, j'ai des thunes par objet de Carleon. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Je devrais essayer ça aussi. 1, 2, 3, 4. Voilà le héros. Bien, bien, je termine comme ça. Et puis, oui, c'est bien moi, je suis le héros. Désolé, pas de poignet de main. Un autographe, peut-être ? Youpi. Même le premier héros serait impressionné. J'en ai assez d'être une marionnette. Qui es-tu ? Qu'est-ce que fait un squelette ici ? Bien, j'ai besoin d'un peu d'entraînement. Soit reconnaissant de figurer en première page des prochaines aventures héroïques. Ah, je suis arrivé. Ah, mais attends, il a des vrais... Attends. Ok, arrête. Oh, il a des vrais patterns, lui. Changement de phase. Ok, bah yes. Je vais lui mettre le changement de phase. Attends. Changement de phase. Ça, il faut se barrer. Ah, il est chaud un peu, non ? Chance de brûler. Oh là, tu as un chair. Ça a l'air bien. Il soigne le bâtard ? Ah, ça redonne des points. Qu'est-ce qu'il fait, là ? Ok. Oh, le salaud. Salaud ! Oh, j'ai esquivé. Changement de phase. Escape. Escape. Non ! Je me suis trompé. Oh, le changement de phase, c'est pas invincible. J'aurais dû le tuer avec l'autre truc pour récupérer de la vie, mais c'est un... Clown ! Un petit clown, comme ça. Le clown ! Ah, je peux prendre le clown ! J'en pense quoi du prochain Pokémon Unit ? C'est quoi ? C'est quoi, Pokémon Unit ? Augmente l'attaque physique et magique de 15%. Ouais. Lance un cafard pour immobiliser l'ennemi. Arc de Carléon, édition standard. Ça augmente le taux de crit de 6%. Et le petit clown, les dégâts du couteau laissent une marque qui peut se cumuler. À la troisième marque, une explosion se produit qui influe des dégâts magiques. Le spectacle commence. Lors d'un échange, effectue un saut périlleux et lance plusieurs couteaux qui influe des dégâts physiques. Un petit clown ! Donc là, on a petit clown et petit machin. Et celui-là, on ne peut pas le déz. Ok. Merde, le mop, il lootait quelque chose, je n'ai pas vu. Je t'attends depuis longtemps, mon enfant. Oui, c'est toi, le petit squelette dont elle parlait. Je t'attendais, je l'ai promis de t'aider, mais ne me demande pas pourquoi. Sache seulement que je ne t'aide pas par pitié. Bon, voilà qu'est fait. Tu tiens ta puissance des têtes des autres. Mais les têtes que tu as obtenues sont vraiment pitoyables. Dans les mains d'un squelette aussi faible que toi, elles ne révéleront jamais leur plein potentiel. Considère-toi chanceux de m'avoir rencontré. Mes aptitudes correspondent parfaitement aux créatures comme toi. Apporte-moi des fragments d'os et je t'aiderai avec mes pouvoirs. Combiner les fragments d'os et la tête que tu m'as apporté révèlent leur véritable pouvoir. Cependant, tu vas me promettre une chose. Dis à la sorcière que tu as reçu mon aide. Ne me demande pas pourquoi. Allez, va lui apporter des fragments d'os. Tu as pris ta décision ? Très bien, d'après ce que je vois, il nous faut 10 fragments d'os pour l'améliorer. Je n'ai pas de fragments d'os. Zéro. Donc alors attends, ça si j'ai bien compris, c'est pour avoir des tenues squelettes. Et ça, je ne sais pas. Merci, Gérocuronium, pour les 22 mois de somme. Bientôt les deux ans de somme, merci beaucoup. Le MOBA de Pokémon sur mobile. Ah, mais c'est sorti ça. Le mob, il lootait. Putain, je n'ai pas vu si le mob, il lootait. My bad. Arrête. Il est bien, petit clown. Un petit clown. Attends, ils font des trucs bizarres. Mais ils sont confusettes. Ils ont les stonks confusent. Et du coup, ils font n'importe quoi. Ah, mais il est trop bien, parce qu'il a le truc de Ibuki dans SF. Regardez. Saut plus Dag, ça fait... Ça fait le truc d'Ibuki, là. L'attaque d'Ibuki. C'est pété, ça. C'est dynamique, un peu. Les changements de phase et tout, c'est stylé. C'est qui, toi ? C'est qui, toi ? Morts, mais vivants. Le monde extérieur est décidément surprenant. Oui, merci pour ton aide. C'est sans doute le bon moment pour te récompenser, pas vrai ? Je suis le porte-parole de la brume, où je règne en tant que divinité. Je partagerai la grâce du dieu de la brume. Colore, ouais. Ok. Oh, grand dieu de la brume de la forêt profonde, je te prie de bénir ce squelette avec la grâce du combat, afin de pouvoir vaincre ses ennemis. C'était qui ? Les membres de ma tribu s'en sortiront. Je suis un peu inquiet. Quoi ? Qu'est-ce qu'il m'a donné, le pote, là ? C'est quoi, à gauche, là ? Je sais pas ce que c'est, ça. Ah, le TTP-like, il termine dans deux heures. Si vous voulez, vous ruer dessus, ça a l'air garanti. Un Kickstarter ? J'ai pas vu passer, celui-là. Héros art. J'avais pas vu passer, lui. Là, le meilleur LTP-like qu'on va avoir, c'est Roggy Rose, fin février, là. Le Rog-like, là. Des thunes, on a eu, ok. Merci pour derrière, pour les 26 mois, des gros bisous. Oh, les attaques, tu peux enchaîner comme Jaja. Boum ! Genre là, hop. Là, t'enchaînes. Changement de phase. Deux, trois trucs. Un petit LT pour lui manger les fesses. Et voilà. Qui ça ? Ça a donné un bonus au pif visible dans les petits carrés à droite de la barre de points de vie. Ah, ouais. Qu'y êtes-vous ? C'est mon main, lui. Le renard chasseur avec un arc. Je veux jouer un personnage qui ressemblera dans un jeu, moi. Comment ? Tu es venu me sauver ? J'ai chassé plus d'une centaine d'humains avant de me faire prendre. Et tout ce qu'ils ont trouvé à envoyer pour me sauver, c'est un mini squelette. Bon, tu plaisantes, j'espère. Va chercher le roi démon. Comment ? Son château a été envahi, il a été capturé ? Il est un sorcière. Tu l'as sauvé ? Comme si j'allais te croire. Les humains sont forts. Leur héros est particulièrement puissant. Pour l'instant, je vais déjà aller voir le château du roi démon. Je pense pouvoir les arrêter avec les autres sénateurs. Quant à toi, je m'en fiche. Fais attention. Ok, donc lui, c'est un connard. Crandent. Les attaques normales ont 30% de chances de réaliser une attaque supplémentaire qui inflige des dégâts physiques. Tacle. Les sprints sont considérés comme des attaques et ne peuvent pas être enchaînés. Ah non, c'est nul, ça. Parce que genre là, je peux enchaîner les dashs avec lui. Apparition écologique. Lors d'un échange, se cache sous terre pour devenir invulnérable et effectue une attaque ascendante qui inflige des dégâts physiques. Copain sylvestre. Un arbre ami jaillit du sol et attaque les ennemis en leur infligeant des dégâts magiques. Ça va ? Il est lent, déjà. Ça, c'est une attaque, on ne peut pas l'enchaîner. Ah ouais, c'est nul. Oh non. C'est Groot. Et LT. Ça, ça a l'air pas mal. Mais je ne veux pas ça, moi. Je le mange, ça. Supprimé. 5. C'est des fragments d'os ! Oh, trop bien. C'est ça qu'on voulait. Attention. Mais son dash, à lui, il est pété. Je n'avais pas repéré. Point, point, point. Oh non, non, mais je me fais enchaîner. Parce que je voulais faire l'attaque pour récupérer de la vie. Moi, j'ai 2 PV, celui-là. Ça sent la mort. Meurs pas comme ça. Il y a un type à libérer, là. Attends. On va jouer l'arnaque. Il y a quelqu'un à libérer, là. J'ai vraiment récupéré 1 PV, quoi. Je m'en sors. Je m'en sors, je m'en sors. Je libère Joe le squelette. Dernier survivant. Un rouchon moché, tous les autres. Qui es-tu ? J'en suis mis des pas dans mon sommeil. Mais je pensais que c'était un rêve. Si c'était pas un rêve, alors il me reste quelque chose à faire. Mais bon, je suis encore fatigué. Pourrais-tu me donner un peu de ta vitalité ? Oh bah ouais. Je suis encore fatigué. Désolé, mais c'est la tête de mon compagnon gardien. Pourrais-tu trouver un bon endroit où l'enterrer ? Je comptais le faire moi-même, mais j'ai trop sommeil. Il me reste 1 PV. Petit voleur, 10% de chance de récupérer 3 pièces d'or en attaquant l'ennemi. La vie de la rue. Lors d'un échange, porte une attaque en retrait qui implique des dégâts magiques. Roulade arrière, lance une grenade fumigène qui implique des dégâts magiques. Et fait une roulade vers l'arrière en étant invulnérable pour échapper aux attaques ennemis. Cette compétence peut cumuler jusqu'à 3 charges. Oh, le voleur, il a l'air 0. Tant que je vois son attaque de changement. Merci, Diathirios pour les 2 mois de print gaming. Merci beaucoup, fais voir. Ouais, il fait un truc en arrière. Fumigène, fum... Après, ce qui est bien, c'est qu'il a plusieurs esquives du coup, mais en vrai, je suis pas trop fan. Je supprime. 5 fragments d'os. Je suis déjà à 10. Oh, il y a un shop. Oh ouais. Je prends la soupe. Motard. Ce crâne possède toujours la compétence moto de l'enfer. Selon sa vitesse de déplacement, son taux de crit augmente jusqu'à 30%. Démarrage rapide. Lors d'un échange, crée une boule de... Ah, parce que t'as pas tout le temps les mêmes compétences. Il doit y avoir un pool de compétences par casque. Mais celui-là, il a toujours moto de l'enfer. Monte sur sa moto de l'enfer. Accélère en infligant les dégâts physiques. Lors d'un échange, crée une boule de feu. Charge pour infligger les dégâts physiques. Boîte enflammée. Charge en laissant une trace de feu qui infligge des dégâts magiques. Ça a l'air un peu... Ah merde, je l'ai échangé contre l'autre. Salut l'ami, peux-tu m'entendre ? Écoute, écoute, j'ai essayé de faire une présentation sur les squelettes. Sais-tu pourquoi les squelettes deviennent des squelettes ? J'ai percé le mystère. La raison est assez simple, c'est parce que nous avons des eaux. Seuls ceux qui ont des eaux peuvent devenir des squelettes. Étonnant, non ? Il y a autre chose aussi étonnant. La vase ne devient pas squelette. Vous savez pourquoi ? Parce qu'elles n'ont pas d'eau. Mais il y a encore autre chose, les vases peuvent se déplacer sans eau. C'est vraiment étonnant, je devrais faire une présentation sur mes recherches sur les vases. Ah mais attends, mais genre il a... Il m'a volé ma tête. J'achète le poulet des bois. C'est Wario dans Smash, j'avoue. 10 minutes, 75% des dégâts des pièges augmente l'attaque magique. L'échange raidit les ennemis dans une large zone, réduit les dégâts subits 10%. Augmente l'attaque magique de 55% pendant 3 secondes lorsqu'elle est touchée. Qu'est-ce qu'elle est touchée ? La pierre de haine ? J'ai genre une pierre qui se bade autour de moi. Attends, mais la moto là, je ne sais pas si je prends des dégâts aussi. Après, il a l'air péter en vrai. L'attaque magique, c'est très attaque magique ce que j'ai là, non ? Attaque magique... Dégâts physiques. Dégâts magiques sur les bottes enflammées. Sinon, l'échange qui raidit les ennemis là. Stun. Stun et réduit les dégâts subits de 10%, c'est bien ça, non ? Et j'ai un bouclier aussi. Je ne sais pas d'où ça vient, mais j'ai un bouclier. Plus 10 de bouclier. Je vais chercher les trésors. Et où ma compétence ? Petit coup de moto là ! C'est bien la moto. Quel jeu vas-tu me faire acheter aujourd'hui ? Ça s'appelle Skull, mais pour l'instant, on est en découverte. On va voir un peu à quoi ça ressemble. Oh merde, je suis allé dedans. Oh la moto, ça met du temps à recharger tellement c'est pété. Oh merde, dégâts des pièges. Augmente l'attaque physique et magique du soldat squelette de 30%. Oh. 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 Petit coup de moto là ? Merde, je suis allé dans les pièges. Oh, le pire truc. Changement. Salaud. Non ! Le changement en motard, ça fait quoi ? Il se rue un peu là ? Les thunes. C'est ça à quoi ça ? C'est pour... Ça oui, c'est genre c'est des demi-mises. Un petit clown. Un petit clown, comme ça. Un petit clown. La porte de Carléon. J'ai mis la moto au pire moment. C'est quoi qui m'a remis de la vie là ? J'ai l'impression d'avoir repris de la vie sur le passage en petit clown tout à l'heure. Oh non. Oh non. Je suis pas chaud pour un boss là. Ah ouais. Oh merde, c'est Messenger ? Ah oui. Ah oui, oui, d'accord. Ok, ça met des patates. Cette moto qui n'a aucun sens. Changement de phase. Full attack. J'arriverai... Non. Je regrette. Changement de phase. Qu'est-ce qu'il va faire ? Ok. Non. Très enflammé sur la tête. Il me faudrait la moto. Changement de phase. Yes. T'es mort. T'es pas mort en fait. Ok. Float twist. Attends, mais quoi ? Mais il y a déjà... Non, mais déjà double phase. Mais ça va, non ? Moto. Changement de phase. Full dégâts. Full dégâts. Oh putain. C'est chaud. C'est compliqué, non ? Pause de la mort. Décès. L'ennemi a gagné de l'XP pour ta défaite. Ah merde. Et puis, nouvelle règle. Skuil, j'ai quelque chose à te dire. Tu te souviens du jour où le premier héros a lancé son offensive ? L'ogre contrôlé par une pierre noire nous a attaqué. Tu dois déjà le savoir, mais ce n'était pas une pierre ordinaire. Skuil, ceux qui connaissent le pouvoir de ces pierres les appellent. Le quartz noir. Ce quartz noir contient une puissance inimaginable. On dirait que Carleon l'utilise à des fins militaires. Lorsqu'il le maîtrisera, il représentera un danger non seulement pour le château du roi démon, mais aussi pour le continent d'Harmonia. Heureusement, les mages de Carleon ne sont pas encore capables d'exploiter son plein potentiel. Mais le temps presse. Récupère autant de quartz noir que possible. Ils ne doivent jamais mettre la main sur sa puissance. Cependant, je sais comment l'utiliser. Je vais t'aider à maîtriser ce pouvoir, Skuil. Le parchemin magique te montrera la voie. Ainsi, tu pourras devenir plus fort. Choisis tes traits avec soin. Ils ne peuvent pas être modifiés. Ah ! J'ai du quartz noir. J'en ai 65. Alors, on peut... Augmenter l'attaque magique. Accès à le rechargement de l'échange. Donc là, le changement de phase. Augmente de 0 la vitesse de rechargement des crânes d'équilibre. Ah oui, non, ça augmente de 30 la vitesse de rechargement des crânes d'équilibre. Lors de l'échange. Créer un bouclier de points de vie d'une valeur de 0 pendant 1 seconde. Oui, enfin, ça augmente de 10. Si le bouclier tient le choc, le rechargement de l'échange est réduit d'une seconde. Pfff. Vente l'attaque physique. Les PV. Réduit de 10 les dégâts reçus. Permet de ressusciter une fois avec 30 points de vie. Augmente le taux de critique de 1. Accélère le rechargement de la quintessence de 4. C'est quoi la quintessence ? On a genre une ulti ? La vitesse d'attaque et de déplacement des crânes de vitesse de 10 et 5 respectivement. A vitesse d'attaque et vitesse de déplacement. Détruire des parchemins pour pouvoir jusqu'à 421 pièces d'or en fonction de leur grade. Bah, je sais pas, moi. Point de vie, ça a l'air bien, mais ça coûte 40. Combien ? 40 ! On va prendre critique et dégâts. Réduit de 10 les dégâts. C'est ton dernier pouvoir, celui sur R-B, un peu en ulti. Je l'avais pas. C'est un peu d'appart, terrible. C'est mieux. Bouclier squelette, maintenir le bouton d'attaque, active la concentration qui améliore l'attaque quand elle s'achève. Tac, les sprints sont considérés comme des attaques, les sprints ne peuvent pas être enchaînés. C'est nul, ça. L'heure de l'échange, crée un bouclier de points de vie d'une valeur de 5 pendant 10 secondes. Trappe le bouclier au sol qui inflige des dégâts physiques et crée un bouclier d'une valeur de 5 pendant 5. On peut charger et dash. Oh, j'aime pas, ça. Ça, c'est nul, ça. Tote, 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 tote. C'est trop dur, NobTwitch, t'as essayé ? Le jeu est trop dur. Ok. Qu'est-ce qu'il pourrait m'en donner un ? Je me fiche que tu puisses changer de tête, prendre le crâne. Pour un squelette, tu es aussi rapace qu'un ogre. Très bien, donne-moi ces pierres, donne-moi 10 et je t'en donnerai une de plus. Je crois que t'es pas prêt à faire affaire avec moi. Ah, ça coûtait 10 ? Pourquoi ces humains ont-ils de si petites têtes ? Elles sont si mignonnes, je les veux toutes. J'ai essayé de les empailler en entier. J'ai arrêté quand sa majesté m'en a déchiré une toute neuve. On m'attend, là, il veut me faire partir avec Joe le bouclier qui est nul. J'ai vu un truc, là. Il y a un truc. Oh. Oh, Ashley, où vas-tu ? Tu comptes te rendre dans la forêt ? Tu devrais éviter d'y aller pour l'instant. Regarde ce que la forêt m'a fait et les... Oui, je l'ai déjà dit, ça. Des thunes. Après quelques upgrades de vie, ça va mieux. Oh non, mais le bouclier. Le bouclier. Attends, mais le bouclier, il tombe du ciel aussi. Il protège pas, le bouclier, mais c'est de la bite. Oh, c'est nul. Il est nul, le bouclier. Il est zéro. La meilleure défense, c'est l'attaque, comme d'habitude. Les techniques de Frank Roper, c'est nul à chier. Oh, non, mais c'est nul, le bouclier. Oh, c'est zéro. C'est nul, le bouclier. Donne un autre truc. L'attaque physique et magique du soldat. Ça, c'est bien. Non, mais change, vas-y. Ah, mais ça a l'air compliqué. Clairement, si la question est là, le jeu a l'air chaud. Ça n'a pas l'air de tout repos, quoi. Attends, mais ils ont un buff, là. Non, je voulais pas changer. Je voulais pas changer. Je vais me faire défoncer, je pense. Cette run-là, c'est la run poubelle. Récupère des points de vie. Voilà, c'est ça. Ils avaient un hôtel de récupération de points de vie, les salauds. Les items que je choisis sont sur un masque en particulier. Oh, merde ! Ah, ouais ! Oh, non, le pire bail. J'ai amélioré l'attaque physique sur le masque que j'aime pas. Vas-y, je vais jouer bouclier, du coup. Oh, bah, je vais jouer bouclier et ça va être nul. C'est la run-lose. J'ai boost le pire truc. Putain, je suis en sûr, là. Je vais continuer à booster. Vas-y, vas-y. Je vais aller chercher un autre squelette, mais tant pis. Tant pis, on joue celui-là. Vas-y, ça se trouve, c'est pété, en vrai. Si on lui augmente tout, au bout d'un moment, on va faire full jump, saut, full jump, saut. Jump dégâts, pardon. Jump dégâts, attaque au sol, qui fait beaucoup de DPS, là. En vrai, ça se tun-lock bien. Qu'est-ce que j'ai pris, là ? En vrai, ça fait le taf, hein. Oh, il fait le taf, le bouclier, en fait. Non ! Les upgrade, tu les as faites avant de prendre ton masque, non ? Bah, je sais pas. Le paladin noir. Les dégâts des compétences donnent une charge d'ombre. Lorsque les charges sont complètes, elles peuvent déclencher un bouclier qui amplifie les attaques magiques. Lors d'un échange, crée une croix noire qui inflige des dégâts magiques. Rue noire, porte de multiples attaques tranchantes qui inflige des dégâts magiques. Ça a l'air pété. Attends, vas-y, donne-moi ça, là. Ah ouais ! Ah ouais ! Ah ouais ! Ah ouais, ouais, ouais. C'est lui qu'il faut jouer, là. Tu vas voir son transfert ? Merci, Nicole J pour le prime gaming. Merci beaucoup. Attends. Ah ouais ! Ture, 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 ture. Après, à mon avis, pour placer ça, c'est chaud. On peut pas déz le crâne de base, non. C'est Meta Knight, un peu. Oh, il est bien, lui. Tiens ! On ne récupèrerait pas de points de vie, les potes. J'ai trouvé Magic Mush, direct. Il ne fait pas énormément de dégâts, mais avec son bouclier, c'est ici. Tant que le bouclier tient, j'ai des bonus de dégâts magiques. Donc, à mon avis, sur ses sorts, là, ça devient débile. Évidemment, il fallait que je fasse ça. Le pote, hein. Le vrai pote, lui. Chop. Je n'ai pas beaucoup dessus, non. Augmente le gain d'or de 20%, augmente les PV max de 35. Les attaques donnent 10% de chance de brûler, on l'a déjà vu. Lors d'un échange, étourdit les ennemis proches. Et ça, c'est quoi ? La momie ? Ce crâne ne subit pas de dégâts des pièges. Réduit la vitesse de déplacement de 10. Augmente la vitesse de déplacement de 100% pendant l'échange. Jette sa tête qui explose au contact un fiche de dégâts magiques. Ouais, mais je n'ai pas envie d'échanger, en fait. Je vais prendre gain d'or et vie max. Du coup, on est d'accord que... Mais si, la vie max, elle a marché pour les deux. Je ne comprends pas, en fait. Je n'ai rien compris. Je n'ai pas tout compris. Rouge avec plein d'épées, on n'a pas vu ça encore. Oh, c'est le mini-boss. Ah, ce n'est pas le même. Ah, bonjour. Paul Mara, ne bouge pas. Ah, continue à me frapper. Leroy Jenkins. C'est fou le ref. Evidemment, je le loupe. C'est Leroy Jenkins. Ouais, c'est chaud, cette attaque, en vrai. Je ne lui mets pas, hein. Je ne lui mets rien, hein. Il a combien de vie ? Il est level 8. C'est écrit en haut à droite. C'est ça qui est marrant, c'est qu'on se bat contre les gentils, encore une fois. Là, les jeux où on se bat contre les gentils. Oh, attends, il est vénère, là. Oh, bah, 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 bah. Salaud. Aïe, aïe, aïe. Mais attends, mais il se swine trop, là, hein. Allez, ça dégage. Il est arrivé jusqu'où ? Jusqu'au premier vrai boss, je crois. Petit voleur, on avait vu que c'était nul. Augmente les PV max, bulle de vase, secouf de vase gluant qui confère une avion de la bouteille d'une seconde. Augmente les PV de 40. Euh, ouais. Vas-y, fou, fou le PV max. J'ai jamais de dos. Avec assez de fragments d'os, cela ne posera aucun problème. Oui, mon enfant, as-tu préparé les fragments d'os ? Il nous faut 100 fragments pour améliorer celui-là. Oh, non, mais il y a mon cul aussi, hein. Et mon cul. Et mon cul. Oh, il y a les magiciens de feu, les magiciens de glace. Oh, rut. Oh, ouais. Oh, le gameplay de cette arme, elle est aux petits oignons, hein. Ce pote-là, il est trop bien, le pote qu'on a, là. Chance de brûler, vas-y, vas-y. On n'a jamais eu... Oh, attends. J'imagine des effets de 7 quand on en a suffisamment. Pour être stylé, ouais. Je ne sais pas jusqu'où va le jeu en termes de building. Là, je crois qu'on a trouvé Magic Mush. Le personnage qu'on a, il est bien, là, quand même. La moto, c'était fort, aussi, ouais. Non, mais ça, ça, c'est Muda Muda. Il est bien, lui. Fulltune, shop. 1296. Oh, il vend le fakir. Le génie. Lorsqu'il sprint, il se téléporte sur une courte distance. Il se cache dans sa lampe où il est invulnérable. Il apparaît, inflige des dégâts physiques. Génie de l'épée. Il se téléporte et effectue trois attaques tranchantes qui infligent des dégâts physiques invulnérable pendant le lancement de la compétence. Attends, mais genre, à la place de l'autre, là. à la place de jouer les boucliers, là, peut-être. Oh, merde. Oh, mais il plane à moitié. Il se téléporte. Augmente le taux de crit. Elle augmente l'attaque magique de 55% pendant trois secondes dans ce qu'elle est touchée. La pierre augmente les dégâts de sprint de 100%, diminue 10% des dégâts reçus. J'ai pas de dégâts de sprint, moi. Peut-être prendre le crit, en vrai. Réduire les dégâts subis, c'est bien, aussi. J'ai pas d'attaque sprint. Le jeu va loin en building. Le taux de crit, ça pourrait être pas mal. On peut essayer, aussi. Je sais pas si je peux crit avec mes attaques, là, mais... Ça, ça peut donner des fragments, je crois. C'est stylé, en vrai. C'est pas mal, hein. Ça a l'air difficile, mais ça a l'air pas mal. Jusque-là, les points faibles, je dirais l'OST, je pense, qui a pas l'air extraordinaire, non plus. Enfin, ça dépend. C'est juste que là, la track... Il y a qu'une seule track pour la forêt. Je pense qu'au bout de trois heures, t'as juste envie de la délaître, quoi, mais... Non, 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 non. Voilà, ça, je pense que ça va aussi, hein. Mais sinon, globalement, à côté de ça, le pixel art est beau, le gameplay est bien. Y'a des trucs, hein. Y'a des trucs. Y'a des trucs. Ça a l'air difficile, par contre. Ça a l'air plus complet que Rogue Legacy 2, quoi. Mais bon, Rogue Legacy 2 est en early. Le bouclier squelette, bon, on l'a déjà eu. Vas-y, je le supprime. On va aller chercher du... Mais pourquoi j'ai pas gardé mes 10 squelettes de la dernière fois ? Il faut finir la mission pour garder les squelettes. Allez, du coup, le jeu, demain, je pense que demain, on fera l'OP Nioh 2 sur PC. Nioh 2 sort sur PC en complète édition, genre début février, mais on y a déjà accès pour l'OP. Et du coup, on va y jouer deux heures, sachant que moi, Nioh 2, en fait, je comptais potentiellement... Vous vous rappelez, je voulais les... Il va y avoir une collection sur PS5 en 120 FPS. Et du coup, je voulais me faire les deux, sachant que j'ai jamais fait le 1. Mais là, j'ai une OP sur le 2 sur PC, parce qu'il va sortir en complète édition sur PC, genre le 5 février. Et du coup, j'ai le droit de déjà jouer au jeu et surtout de... Bah, de... de le streamer, quoi. En coop, non. Je savais même pas qu'il y a de la coop. Ah si, il y a des mods en coop, c'est vrai. Ils m'en ont parlé. Je les ai jamais fait, en fait. Ça aussi, c'est difficile, je crois, Nioh. L'OP MTGA, ouais. On l'a fait en décembre. Demain après, je pense. Donc, il n'est pas impossible qu'on fasse les deux heures de découverte pour l'OP sur PC, mais qu'on recommence du début Nioh en février sur PS5. Avec le 1. On monte la vitesse d'attaque de 15%, la vitesse de déplacement de 10%. Bah, ouais. Oh, ouais. Surtout que la vitesse d'attaque, c'est un peu ce qui lui manque à lui. Du coup, demain après... En fait, à mon avis, demain, on va se refaire une journée. Demain, il n'est pas impossible que j'arrive un peu plus tôt que d'habitude, qu'on commence tranquille, peut-être un peu de roguelike. Après l'OP, et peut-être après du Hitman, ou alors si c'est vraiment trop bien Nioh et que je ne peux pas attendre, à mon avis, je crois que je peux continuer à jouer au jeu en avance. Il faudrait que je demande, mais peut-être pas jouer avec le feu si je ne demande pas. Mais voyez, c'est ce que je vous disais avec les OPs, là. Je commence à recevoir des vrais OPs, vous voyez. Des vrais. Des vrais jeux. Oh, légendaire ! Joueur en attaque, lance 1 à 5 cartes. Ouh, attends, par contre, c'est genre League of Legends, le truc. C'est PoE. Lance 1 à 5 cartes avec 30% de chance de lancer un joker explosif qui inflige des dégâts physiques. Lorsque la compétence est déclenchée, elle a 20% de chance d'échec et 10% de chance de succès. L'échec diminue les dégâts de moitié, le succès augmente considérablement. Machine à sous. Lance la machine à sous qui déclenche des attaques supplémentaires infligeant des dégâts magiques en fonction des symboles qui apparaissent. Parce que 3 symboles identiques apparaissent, les dégâts des attaques supplémentaires augmentent. 8 fléchettes, lance 2 dés en fonction du résultat fait pleuvoir des fléchettes à proximité qu'inflige des dégâts physiques. En cas d'échec, lance un seul dé. En cas de succès, lance 4 dés. Ok. Blackjack lance 21 cartes qui transpercent les ennemis. En cas d'échec, les cartes ne transpercent pas les ennemis. En cas de succès, tire 21 joker. Ah ouais ? Vas-y, attends là. Ok. Oh ouais. Ah mais lui, il a l'air de déconner Z en fait. C'est Twisted Fate, j'avoue. Ah ouais, genre quand tu fais le changement de phase avec lui, tu déconnes pas, quoi. Oh merde, j'arrive au boss. C'est un Ekaflip. Le changement de phase avec lui, il va falloir le faire parce qu'à mon avis, ça a l'air pété. C'est complètement Twisted Fate. Mais je crois qu'il y a plein de refs à plein de jeux. Et merde. Ouais, tu mets tous tes sorts. Ouais, ok, ok. Tu mets tous tes sorts, tu fais changement de phase, full sort, et tu regardes après, quoi. Machine à saut. On bourre. On bourre. Allez, bourre bien là. Et merde, je me fais ramasser. Changement. Full sort. Voilà. Voilà. Là, tu bois. Clairement, tu cherches même pas à voir ce qu'elles font, les compétences. Ça fait des dégâts. C'est le principal. Merci. L'espace d'un moment, j'ai perdu l'esprit à cause d'un pouvoir maléfique. Mais qu'est-ce que c'était que cette pierre noire ? J'ai eu l'impression d'une chute sans fin dans l'obscurité. Je n'arrive pas à croire que je n'étais que sa marionnette. Comment va mon peuple ? La forêt profonde a-t-elle déjà perdu sa lumière ? Beaucoup de choses se sont passées pendant mon absence, semble-t-il. Je dois venir en aide à mon peuple. Où comptes-tu aller ? Le roi des monts ? Avant de m'évanouir, je l'ai vu qu'on l'entraînait enchaîner jusqu'au château de Carléon. Il avait raison. Nous aurions dû unir nos forces et nous préparer à leur attaque. Bonne chance pour aller accomplir ta mission au château de Carléon, petit squelette. Que la forêt profonde est-ce qu'il n'y a pas ? Oh, les récompenses. Méduse, accélère le rechargement des compétences de 40% à fiches dégâts magiques aux ennemis faisant face et ralentit temporairement le temps. Plutôt avec lui, du coup. Ah non, c'est un... OK, RB. Merde, je stonne les ennemis. Sous-titrage Société Radio-Canada des UKRAIN. ... ... ... ... ... ... C'est-à-dire que c'est un peu comme sa vie et des choses comme ça. Il y a des choses qui sont dans la main-touille. On a peut-être des gens qui ont dit? Je suis le seul à voir une nouvelle fois, mais il y a pas de ma-wong. On a fait des gens qui ont dit qu'on a plus de la force et nous a dit qu'il y a plus de la force. C'est parti ! C'est la sorcière qui nous parle. C'est le premier héros, c'est lui. Voilà, le roi démon en fait c'est lui qui a appris au premier héros plot twist. C'est le premier héros. C'est le premier héros. C'est le premier héros. Il faut que ce soit nous-mêmes. Ah non mais c'est peut-être nous alors. J'sais pas. Le couloir du palais. Ah ça enchaîne hein. Attention, le 2-1. C'est le premier héros. Combien ça coûte d'augmenter ça pour voir ? Toute sa puissance a déjà été consommée, ce fragment d'os n'a aucune utilité. Ah, le légendaire on peut pas l'augmenter. Et l'autre ça coûtait je sais plus combien. Est-ce qu'on va chercher des têtes pour des fragments d'os ou de la thune ? Des têtes je pense. Ah, c'est pas les mêmes hein. Ah, tout d'un coup ça part en couille. Allez, allo ? Herbé. Allo ? Allo ? Tandis que ça devient compliqué. Tandis que je prends des 45. Attends, attends, attends. J'ai juste passé le premier monde là. Chill. Chill, chill, chill. Le chasseur. Maintenir le bouton d'attaque enfoncé déclenche la concentration qu'il y a mieux en attaque quand elle s'achève. Tire de recul. Lors d'un échange. Fais un rapide pas en arrière. Tire une flèche perforante. Tire stationnaire. Tire plusieurs flèches sans se déplacer. Tire plus des dégâts physiques. Oh, c'est l'archer quoi. Ouais, non. Y'a no way que je prenne ça à la place. Quand t'es 11 fragments là. J'sais pas trop comment faire des dégâts avec lui. On comprend mieux notre Twitchwire. On comprend mieux pourquoi t'as dit que c'était chaud là. Mais attends, mais il les a lancés dans le mauvais sens. Abruti. En vrai, tu peux toujours arnaquer quoi. Merde, j'ai libéré l'ogre à deux têtes là. J'crois que les récompenses sont automatiques. Libérer l'ogre. Merci. Tu as sauvé moi. Eux méchants. Détruire notre château. Voler mes affaires. Mais je veux savoir pas comment toi entrer ici. Ça va pas château du Roi Démon. Ce château de Carléon. Je veux pas savoir où est Roi Démon ou mes affaires. Roi Démon, il sait où est mes affaires. Peut-être sauve-le petit squelette. Et revenir après au château du Roi Démon, promis. Avec affaire de moi, bien sûr. Que ça à foutre moi. Alors qu'on augmente de 50% les dégâts critiques. Avec lui peut-être. Il a plus de chances de crit lui non ? C'est full Gumble lui. C'est Gumbleman. Je teste des trucs. C'est tellement dynamique comme gameplay. C'est vénère un peu. Il y a beaucoup de possibilités quoi. En plus j'ai mon ulti qui stun ça là. Mais ça stun jusqu'à ce que je tape. Faire les changements, les machins, les trucs. Il y a des bonnes idées. Il y a vraiment des bonnes idées. Après le jeu a l'air vraiment compliqué. Allo ? Ok. Oh putain il faudrait que je retrouve l'autre. Je pourrais améliorer ça. Shop. 2640. La momie. Attends c'est quoi ça ? Archidémon. Augmente les PV maximum de 60. Traque les ennemis et tire des esprits du feu volant. Lorsque les flammes touchent les ennemis, elles explosent d'un flux de dégâts magiques. Euh ouais. Archidémon hein. Un flux de dégâts physiques aux ennemis sur lesquels le personnage atterrit après avoir sauté. Augmente de 20% les attaques physiques. Toutes les 20 secondes, crée un mur qui dure 5 secondes. Le mur annule les dégâts frontaux subis. Il restaure 1 PV tous les 3 morts. Oh attends mais il y a des trucs bien là. Je peux pas tout prendre. Si je peux prendre ça. 60 PV max. Ah mais 60 PV max mais j'ai plus celui-là. Accès à le rechargement des compétences de 40%. Ah merde ouais. Oh c'était bien ça aussi. Oh je le supprime. Ça donne rien. Et ça. Le heal. Merde. En fait c'était une ulti le truc qui augmente les... Ok. J'avance quoi par rapport à un dead cells ? Bon c'est rafraîchissant parce que moi dead cells ça m'avait bien cassé les couilles depuis très longtemps mais... Mais à mon avis tu vois si je mets 60 heures dans ce jeu-là peut-être je sais pas quelle rejouabilité il a mais... C'est vrai que ça ressemble à... Il y a une vibe dead cells mais en plus sympathique sur le building je trouve. Mais merde. Oh les lances ils sont horribles. Oh ils sont horribles les lanciers. Qu'est-ce que ça fait mon RB ? Ok. Ah c'est l'archi démon. Ok je vois. C'est le vrai archi démon. Officiel. Bonne nuit les brassières merci Baforoso pour les 53 mois. La bise mais avec distance sociale. Merci beaucoup Baforoso. Le crâne de glace. Les attaques normales ont 10% de chance de congeler. Lors d'un échange dans plusieurs morceaux de glace qui inflige des dégâts magiques. Les ennemis touchés sont congelés. Iceberg, crâne iceberg qui inflige des dégâts magiques. Les ennemis affectés sont congelés. Attends mais ça n'a pas de range ? Ça coûte combien ça ? À 10 ? 11 ? Non mais jamais je vais revoir la meuf quoi. Qu'est-ce qu'il fait lui ? Ah ! Oh les orbes mauves au sol c'est de la vie. Mais je les ramasse tout seul non ? Oh non c'est demi boss là. J'ai un archi démon. Parce que avant après le demi boss. Oh c'est double ? Le double double ! Oh non ! Vas-y archi démon là. Et là il met son bouclier j'ai le seul. Oh non ! Elle le swine comme jaja. Faut tuer l'autre d'abord. Faut tuer la claire d'abord. Elle est où ? Oh merde il se transforme déjà. Non il va me faire la roucoulette là. Ouais c'est bon. Combien ? Te fais pas chier surtout hein. Vas-y soigne. Soigne le soigne hein. Vas-y. Vas-y c'est pour moi hein. Soigne le bien sur ma gueule. Ah par contre toi t'es toute seule tu sers plus à rien. Voilà. Voilà. Cher. Minotaure. Mauvais œil. Augmente l'attaque magique de 65%. Libération de mana. L'œil colossal. Clean et un fiche de dégâts magiques à tous les ennemis. Donc ça c'est une ulti ça hein. Unique 45. Pommade explosive. Lorsqu'elle est touchée elle explose un fiche de dégâts physiques. Sinon le Minotaure. Lorsque les compétences sont lancées un fiche de dégâts physiques aux ennemis proches. Les sprints sont considérés comme des attaques. Les sprints ne peuvent pas être enchaînés. Hupercute d'autorolle. En un échange j'envoie un hupercute. Piétinement en un échange j'envoie un hupercute puissant qui a refait les dégâts physiques. Non c'est pas ça que je voulais faire. Oh le Minotaure il a pas les roufles. De toute façon je le déze. Oh yes. Attends. Je vais pouvoir augmenter ça. Ah merde ça coûte 100 fragments pas sois. Pas cher. J'aurais tellement voulu pouvoir améliorer ce que j'ai là sur moi. Ça aurait été pété je pense. Mais j'ai que 73 nonos il en faut 100. 100 c'est beaucoup hein. Oh y'a des pièges. Rip. Rip et Péronis. Attends mais. Attends mais c'est compliqué là. Oh la la. La salle full or là. C'est moitié chaud leur jeu là. Oh la la. Oh la la. Oh la la. Oh la la. Un archidémon là. Mais un archidémon. Oh là. J'ai fait un 6 en plus. J'ai fait 6 et 5. 6 et 5 ça fait le taf hein. Non. Merci Charcot pour les 13 mois. Bonsoir la chiche family. Bonsoir. Un gros bisou Charcot. Merci. Merci. Eh ma récompense. Il reste 8 et demi. Enfin je sais pas où ils sont. En dessous. Non. Oh j'ai été. J'ai été si con. Arrête. Oh j'ai fait 5. Double 5. Oh la 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 la. Le plaisir du build. Mais comme je connais pas le jeu. C'est chaud. J'ai pas envie de perdre un build pareil là. Je ramasse pas la vie automatiquement je crois. Merde. Merde. Diminue le rechargement de l'échange de 0,5 seconde à chaque utilisation de compétences. Oh c'est bien ça. Ah mais attends je peux pas. Ok. Ah tiens je peux pas tout transporter quoi. Oh la la la. Et attends ça donne des talents que j'avais pas vu en haut. 2 sur 3. 2 sur 6. 1 sur 6. J'avais pas vu ça. Genre faudrait que je vire la pierre de combat. Elle était pas sur le bon truc je crois. TAC objet à 2 passifs. Ah ouais. Merci fancorn pour les 7 mois. Merci priable drapeur pour les 6 mois de prime gaming des gros bisous. Je vais enlever les chances de brûler je pense. Alors attends je comprends pas parce que j'ai les passifs 3 RB détail. Ah ouais. D'accord les passifs. Ah ouais. Les passifs. Mais c'est TFT en fait. Genre sorcellerie ça augmente le rechargement des compétences. Les PV max avec coeur. Mais c'est TFT en fait. Mais c'est TFT. Si t'arrives à avoir 6 trucs sorcellerie tu montes à 200% de rechargement des compétences. Ah ouais. Ah d'accord. Donc ça ça augmente le taux de crit mais ça met un point dans poursuite et un point dans l'exécution. Ah mais c'est TFT hein. Ouah. 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 Ouah ça c'est stylé ça. Ah ouais. Du coup t'achètes mais tu regardes les compétences. Ouah ouais. Augmente l'attaque physique et magique de 15%. Lance un cafard. Non mais là faut que je prenne de la vie j'ai plus de vie. Attends je prends de la vie. Et j'ai encore 1900 pour acheter potentiellement lors d'un sprint lance un poignard qui inflige des dégâts physiques. Augmente le taux de crit de 7%. Lors d'une attaque normale lance une étoile de ninja qui inflige des dégâts physiques. En cas de coup critique lance une étoile ninja géante qui inflige des dégâts physiques. Les attaques critiques augmentent l'attaque magique de 55% pendant 3 secondes. Augmente le taux de crit de 5. Tactique et mirage. Tactique et mirage. Folie et poursuite. Vent perçant et poursuite. J'ai deux points en poursuite. Mirage j'avais un point aussi. Attends. Avarice ça augmente l'acquisition. Marche. Cœur. Poursuite c'est quoi ? Les dégâts augmentent jusqu'à en fonction de la distance de l'ennemi visé. Pfff. Ah ouais poursuite ça peut être bien le build poursuite là. Mirage. Esquive une attaque annule les dégâts. Attends. Poursuite là. Poursuite c'est machin là. Ça c'est tactique et mirage. Ça c'est poursuite. Poursuite et vent perçant. Ah la place de quoi aussi ? Un truc à pas poursuite. Les gains de pièces d'or je pense que je peux le virer. Oh c'est stylé. Il y a des trucs. Ça peut être très ergonomique mais... Il y a une vraie idée là. Ça c'est une vraie idée qu'on n'a pas vu encore dans les roguelikes. De build. Enfin dans les roguelikes dynamiques. Ah ouais et puis je lance des dags du coup. Ah bah ouais avec les crit. Ah bah yes. Petit build. Petit build coup critique. Bonjour. Et dégâts distance en plus. Ah ah. J'ai lancé l'ulti aussi je sais pas pourquoi. Poursuite quand tu frappes au corps à corps c'est pas ouf. Ouais mais avec lui c'est ouf. Bon plus fort c'est Twisted Fate hein. Non. Dez le lui. Oh j'ai fait une erreur là. Oh j'ai fait une erreur là. Oh le jeu le... Oh je m'attendais pas au coup des... Des builds là. J'avais pas compris les passifs là. Ils sont allés loin ça fait plaise. Parce qu'on sent qu'ils sont allés loin en mode à mon avis si vraiment t'as le build tu roules sur tout je pense. Ils y sont allés full throttle là. T'as le commencé Heroes of Hammerwatch. As-tu déjà testé ? Je l'ai jamais testé celui-là alors que je sais que pourtant tout... On se calme ? Merci. C'est quoi ce bordel là ? C'est Castlevania là. Les lanceurs d'assiette là. Et merde. Il s'est passé quoi là ? Les deux portes ça m'indique les récompenses que je vais avoir en fin de salle je crois. Genre là j'ai pris tête squelette donc je crois que je vais avoir une tête de squelette à la fin de l'étage. À la fin de la salle pardon. Libéré. Merci de m'avoir sauvé je suis un serviteur du royaume du plébier voici mon prince. Comme tu peux le voir c'est un dessin vivant et doté de paroles. C'est notre trésor national et nous le traitons comme un membre de la famille royale. Avec un peu de routard j'aurais transformé cet endroit en un vrai bain de sang. Qui toi le prince ? Bref mon cher ami nous devons rentrer au royaume mais nous n'avons pas d'argent. Pourrais-tu nous offrir 485 pièces d'or ? Oui. Merci mon cher. C'est pas grand chose mais j'ai récupéré ça sur les hommes de Carléon lorsqu'ils nous ont enlevés. J'espère que ça pourra être utile. Comment ? Marche et duel augmente l'attaque physique de 20%. Gains d'or ouais non mais attends le taux de crit ça j'ai pas envie de lâcher. Dégats critiques j'ai un ouais. Démis et rechargement de l'échange de 0,5 seconde à chaque utilisation d'une compétence. Mais là ça donne marché duel à la place de mutants et sorcellerie. C'est chaud c'est pas ouf en fait ce qu'il m'a donné. Je pourrais virer le croc de vampire au pire. C'est pas 100% magique là ? Bah je sais pas en fait. C'est dommage qu'on puisse pas voir le détail en haut là. Enfin on voit ce que j'ai en haut mais euh... On sait pas ce que ça fait. Enfin faut connaître les passifs par coeur quoi. Est-ce que ça donne quoi euh... Attends. Marche et duel. Qu'est-ce que ça fait marche et duel hein. Marche, augmente l'attaque physique. Duel, les dégâts subis par ennemi attaqué augmente de machin cumulable. Ne peut affecter qu'un seul ennemi. Ah donc ouais quand plus tu tapes un ennemi plus il prend cher. Des dégâts magiques toi ? Dégâts physiques les jokers. Dégâts magiques la machine. Dégâts physiques la pluie de fléchettes. Ouais j'ai beaucoup de dégâts physiques aussi en vrai. J'ai peut-être gardé ça hein. Le heal m'intéresse peut-être pas tant que ça. Puisque sorcellerie c'était pas mal en vrai. Je viens de perdre sorcellerie quoi. Les fléchettes sont physiques donc bon. Pourquoi pas. L'armure vivante. Les dégâts des compétences donnent une charge de forme de feu. Quand la jauge est pleine le personnage entre en combustion et inflige des dégâts magiques. S'utilise une compétence en état de combustion à l'améliorer et tous les esprits de feu sont consommés. Brûlure lors d'un échange crée un esprit de feu qui inflige des dégâts magiques. Le jauge de flamme d'esprit se charge à 30% en pro là. C'est des personnages de TFT à chaque fois. Un porte un coup avec une épée nimbée d'esprit de feu qui inflige des dégâts magiques. Charge inflige des dégâts magiques. C'est des héros de lol en chaque perso en fait. Je vais le manger en mode juste pour faire des nonos. Sur un malentendu en vrai on se fait place quoi. Dommage le 1. Il fallait pas venir là par contre. Ça c'est bien parce que ça lance. Pfff, salaud. Salut ! Salut ! Il me remet ! Le bombardier squelette. On teste pas. De toute façon on va tomber dessus au début après les merdiers là. La salle de banquet. Ah voilà. Mais là du coup boss. Et genre quelle est la probabilité que je passe le boss 2 du premier coup ? Je vais perdre mes 118 ossements j'en suis quasiment certain. Sur un coup de chance. Merci beaucoup Raphio pour les 3 mois Pralgivings. Pour toi ce mois-ci des bisous. Il a pas laissé dormir. Merci. J'ai entendu dire que quelqu'un s'était faufilé dans le château. Qui aurait cru qu'on pouvait aller aussi loin ? Mais quelle surprise ce n'est qu'un squelette. Alors que penses-tu de notre salle de banquet ? Je parie que tu n'as jamais rien vu de semblable. Pour un démon cognitif comme toi ça doit paraître époustouflant. Et voici le capitaine des chevaliers de la crinière d'or de l'empire de Carléon. L'homme le plus fort du monde. Trois fois élu le plus bel homme de Carléon. Et c'est dommage tu aurais pu sauver ton chef si je n'avais pas été là. Je suis trop fort pour toi. Laisse-moi te présenter quelqu'un plus à ta portée. Les sœurs Léana, officière de l'ordre de la crinière d'or. Je vais me faire allumer. La fierté et la joie des chevaliers de la crinière d'or. La dînette est finie petit. La bamboche, c'est terminé. Arrête ! Être riche ! Mets double 6 là. La bamboche ! Elle a trop de vie. Ça triche de ouf ! Oh merde. En fait, c'est les sœurs... Mais oui, c'est Hollow Knight en fait. Solo Knight et je n'arrive pas à le refaire quoi. Le pire joueur. Je ne change pas de perso parce que... Je suis sûr que l'autre s'énerve si jamais j'arrive à en tuer une. Elle va s'énerver. Bah, classique. 1000 PV. Mais les patterns, ils sont stylés. Non ! Les mantis l'ordre. 44 minutes. Mort 2. Ennemis vaincus 302. Aventuré vaincu 3. Quartzmarche générée 345. Je perds mes nonos ? Non, je perds pas mes nonos. J'ai perdu tous les euros. Genre... de 118. Je passais à 0. Tu peux dire la sorcière ? Elle dire il faut pas gâter toi avec cadeau. Il me donne une armure. 10 minutes, 15% et dégâts encaissés. Toi, veux mon trésor ? Toi, me donner faim. Toi, vouloir mes affaires. Toi, Cupid, donne-moi chose qui brille. 10. Ah, tu peux partir avec beaucoup de stuff. Ah, si t'as la flemme, ouais. Ça peut être terrible, c'est mieux. Petit voleur. C'est de la merde. Montre les PV max. Montre le rechargement de la quintessence. Montre l'attaque magique. Avec sa remoration de machin, là. L'attaque physique. La vie. Oh putain, je me suis fait allumer. Le somme et vente. Tu peux m'en redonner encore un autre ? Je parlais, lui pas pouvoir. Peut-être lui pouvoir, mais dire que grrr. Trah, la bomboche, quoi. Le voleur, j'ai pas envie de jouer le voleur. Une derre ? Une derre. Attends, mais du coup, est-ce que j'ai la même compétence que tout à l'heure ? Ah non. Tout à l'heure, il faisait une espèce de moonclaw et là, il fait... Il fait un dash, je crois. Mais le dash, il fait des dégâts. J'ai plus mon légendaire. J'avais un légendaire. Attends, mais le voleur, il est une bâchie, en fait. À quoi qu'il met des petits crit ? Il met des petits crit, le voleur, là ? C'est quoi son LT au voleur ? C'est quoi son LT de la bomboche, là ? Il lance des pièces. Est-ce que ça utilise vraiment des pièces ? Étourdissement, oui. Il est rapide, lui. Il est rapide et furieux. Ah mais attends, mais il fait des thunes aussi, le voleur, quand je tape. Je génère des pièces, non ? Non, je l'ai peut-être rêvé, en vrai. Si, si, il génère des pièces quand je tape. Le croc de vampire, restaure un PV tous les trois morts. Donc là, j'ai un build 1-1-1-1, quoi. Pour mécaflip ou guinac. On va aller chercher des têtes, en vrai. C'est assez ouf, en vrai. Point faible, musique. Jusque là. Merde. Non, mais j'arrive pas à bien me le faire, lui, à cause des pièges, là. Tue-le, là. On parle plus. En vrai, une fois que t'as compris le délire du changement de phase et des deux attaques de chacun, si t'en as deux, on va dire. Le piquet squelette. Les sprints sont considérés comme des attaques. En avant, lors d'un échange, charge d'infliger des dégâts physiques. En marche. Réduit considérablement le rechargement de sprint pendant huit secondes, tant que dure l'effet, personne n'a vulnérabilité. Ok, lui, il est full sprint, quoi. Ah oui, d'accord. Et quand active sa compétence, c'est sprint, sprint, sprint. Il est en marche. Il vaut combien, le voleur ? Le voleur, il vaut cinq. Bon, comme on avait déjà vu le voleur, je vais prendre le piquet. Il est en marche. Oh, j'ai pas de thune. C'est du voleur, ça. Remonte le rechargement de sprint de 10%. Fais battre ses ailes de Pegasus qui donne une inviabilité temporaire. Il s'envole dans la direction vers laquelle machin... Sinon, j'écho, en vrai. Sinon, j'écho. Après, la cadence du sprint de 10%, c'est pas mal aussi. Mais je pense que je vais écho. Ah bah, toi toute seule, tu dois être zéro. Est-ce que tu peux faire quelque chose, en fait ? Ah oui. Ah bah, d'accord. Ah bah, d'accord. Ah bah, je l'enlève ! Mais ça fait zéro dégâts ! Oh la bamboche, c'est fini en plus là. Oh la bamboche ! Elle se full heal. Il est nul, le piqué. Il est zéro. Nul à chier. Son espèce d'ulti, euh... Ça c'est nul, hein. Il y a des gros dégâts, en tout cas, hein. Non, merci. Heureusement qu'il y a ça pour faire du DPS, parce qu'elle était level 1. La recrue de Carléon. Maintenant, le bouton d'attaque active la concentration, qui améliore l'attaque quand elle s'achève. Crap de la recrue, lors d'un échange, porte une attaque de charge. Appelle un archer de Carléon qui inflige des dégâts physiques, ce qui peut se cumuler deux fois. Vitesse d'attaque de 20%. Les cœurs de base infligent 7 points de dégâts purs pendant 10 secondes. Onzième doigt de la foudre. Un éclair frappe un ennemi à la toile toutes les 8 secondes, inflige des dégâts magiques. Je vais prendre le nain pour la vitesse d'attaque, je pense. Je ne sais pas s'il faut l'activer, par contre, pour avoir le bonus. Non, je pense que c'est cœur enflammé qui... Ah, mais là, je n'ai rien, j'ai 5 nonos. Je ne vais jamais pouvoir... 10 fragments pour améliorer ce truc. Et pour améliorer le piqué, ça coûte combien ? 10 aussi. Vas-y. J'aurais peut-être dû prendre un masque, du coup. Si j'avais pris un masque, j'aurais pu changer. Son changement de phase, il fait 40, par contre, à lui. Ça stun-lock, mais ce n'est pas ouf, en vrai. J'avais la run d'une vie tout à l'heure, je crois. Le samouraï. Ce crâne possède la compétence frappe unique. Attends, déjà. Tu as changé. Elle laisse une marque sur les ennemis attaqués. Épée dégainée. Lors d'un échange, j'effectue une charge de taille qui inflige dégâts physiques. En taille unique, charge. Entaille les ennemis sur le chemin et rengaine son arme qui inflige dégâts physiques. Toutes les marques disparaissent lorsque l'âme est rengainée. Les dégâts infligés augmentent en fonction du nombre de marques. Tranchant. Porte 5 attaques tranchante rapide. Oh ouais. Je mets des marques quand je tape les ennemis. Et ensuite... J'ai rien compris. La force du solo monk. C'est le solo monk PA là. Il y a tellement... Attends. J'ai bien compris ce que j'ai compris. Tu mets des marques. Plus tu tapes les ennemis, plus ils ont une marque sur la tête. Et quand ils sont à 5, le LT il est... Mais c'est du... C'est un délire ça. Attends. Et si je change... Et si je change en plus... C'est pas grave. Genre il garde les marques. Genre il garde les marques. Par contre pourquoi il est pas allé là dessus ? C'est même pas légendaire. Après il est peut-être pas si ouf. À côté de ça ça se fait pas non plus des... Là ils ont pris l'explosion mais... Tu vois sur des... Sur des... Ah bon quand même. En vrai... Bon en vrai ça fait le taf mais... En vrai il fait le taf. Ah le fameux Minotaure. Bon le Minotaure on... Trop lent. J'ai 784. Par contre je fais pas d'argent. Un petit clown. Ah vas-y j'ai pas d'argent. Je peux rien acheter. J'ai le seum. Je peux acheter de la vie mais ça me sert à rien. Et par contre il fait quoi mon ulti ? J'ai pas compris. Les attaques de base inflige 7 points de dégâts purs supplémentaires. Ah bah ça peut être pas mal ça. Il y avait l'air d'avoir des trucs bien... La poignard d'assassins et tout là. La pierre de combat c'est pété mais j'ai pas d'argent. Comment je pourrais me faire de l'argent là ? C'était un unique qui avait marqué. C'était quand même un unique là au Maewa. C'est un peu une ulti quand même son machin là. Je suis allé dans les pièges mais quel coup... Arrête ! Un pot.gouv qui t'envoie un mail à cette heure là pour sécurité du compte. Quel plaisir. Ah ouais non mais le combo est vénère quand même. Non mais ils ont vraiment trouvé des gameplays trop stylés en même. Ils ont recréé des gameplays de perso de MOBA dans un roguelike avec un système de build. C'est vraiment intéressant. Accélère le rechargement de sprint de 100% et la distance par coup de 80 si au moins 4,5 autour de toi. Sati qui est mirage. Tu rates tellement de globes de vie en maïbad. Désolé vraiment. Je jouerai mieux la prochaine fois promis. Par contre la compétence ultime elle met du temps à venir. En fait tu mets déjà du 90 juste après un petit combo katana. Globe de vie la vue. Le 1,3. Je suis déjà au 1,3 là. Ah mais le boss est chaud en vrai. Tout à l'heure on a passé le boss on n'a pas compris comment. Regardez la rareté dans l'inventaire peut-être. Il faudrait que je regarde. Ouais 264 ça représente ça. C'est pas mal quand même. Oh non je suis trop con. Attends c'est quoi ça je l'ai pas vu tout à l'heure. Euh quoi ? Fais-toi plaisir hein. Vraiment. Ah par contre. Oh stylé. Il garde la marque sur sa tête depuis tout à l'heure. Par contre la phase 2 c'était chaud. Arrête. Oh non cette phase. Oh my god. Merci Arnaud Ma pour le prime gaming qui ne dort pas. Bienvenue à toi Arnaud Ma avec des gros bisous. Merci. Cimer. PV maxi 40. Stalactite tire 4 balles de glace de la naïade. Les ennemis touchés subissent une congélation. J'ai quoi actuellement ? J'ai augmente la vitesse d'attaque quand même. 40 PV max. Voilà si je le supprime. Tant pis. Il est bien le samouraï hein. Combien ça coûte d'augmenter le samouraï ? 100. Classique. En fait le samouraï c'est comme le dark paladin que j'ai eu tout à l'heure. Bah écoutez éveillons lui hein. Très bien ça devrait suffire apporte-moi le fragment d'os et tiens-toi devant moi. Ok. Il récupérera bientôt ses pouvoirs il ne manque plus que 30 fragments d'os. distance. Ah tu peux l'éveiller deux fois. Augmente la vitesse de placement à distance de sprint. Vainque des ennemis augmente la vitesse de placement à distance. Genre il y a des skins et tout hein. Tu peux augmenter. Donc là le samouraï tu peux l'augmenter aussi hein. Après là je pense que j'ai mieux au niveau dégâts quoi mais. Quoi que lui le samouraï en vrai tant que tu mets pas. Tant que tu mets pas la super bon. En plus de ça bon voilà. Faut que je fasse des changements aussi un peu. Il faudrait un build pour changer directement de pot à chaque fois là. Globes de vie vu. Faut swap sur le loup. J'ai 3100 gold par contre. Faut absolument que je trouve. Oh j'ai pris si cher. Ouais parce que le swap loup en plus il fait des gros dégâts hein. Salaud. Ah il faut faire genre samouraï. Ça l'autre attaque et ensuite swap. Ah tu refais l'autre attaque une fois là. Il y a des boutons hein. Il y a beaucoup de boutons. Mutamax team faut spam un peu plus je pense. Donc le CD est pas non plus énorme. Ouais mais attends il y a 1000 boutons là. Tu veux la manette ? Tu veux la manette ? Vous jouez la manette ? On a deux heures de jeu là. Dans la théorie ouais il faudrait ouais. Bouclier squelette. Taux de crit. Ah bon là j'ai pas d'objet faut que je prenne full objet. Mais faut peut-être que je prenne aussi un petit burger là. Je sais pas. Lors d'un sprint génère une explosion d'énergie qui inflige des dégâts physiques. Sprint et marche. Non mais vas-y c'est quoi que j'ai le plus ? Non j'ai rien. J'ai rien. Ruine, marée, mutant sorcellerie. Sorcellerie on avait vu que c'était bien. Les dégâts physiques marchent je crois. Lors d'un sprint génère une explosion d'énergie. Bon ça je pense qu'il faut que je le prenne. Accès à un rechargement de la quintessence de 50% augmente les pp max de 35. Ah bah oui mais là du coup il faudrait spam quintessence. Diminuer le rechargement de l'échange de 0,5 seconde à chaque utilisation d'une compétence. Bon ça c'était fort aussi. Mais je vais pas spam la quintessence donc je vais prendre le sablier en os. Je sais que je vais pas réussir à la jouer en boucle. Donc euh... On va faire le ouf en fait. Attends mais lui il fait des doubles attaques maintenant j'ai l'impression là. Il rigole 0 lui. Il fait des multi hits j'ai l'impression. Qu'est-ce qui lui arrive ? Oh la la. Bon ça doit être impressionnant au level le jeu 1. Puis je mets des éclairs maintenant. Elle elle donne des nonos je crois. Yes. 36. Putain si je peux refaire le pote là. La momie tu vois. La momie tu vois. La momie je veux même pas. Je veux même pas entendre parler tu vois. Imagine. Imagine un monde où j'augmente le samouraï là. Elle a eu le temps de réinvoquer je la déteste. Vous inquiétez pas pour le backseat. Voilà. Juste à faire gaffe. Je vous avoue que là comme je suis un peu concentré sur le jeu j'ai pas tout lu. J'ai pas tout vu. J'ai pas tout vu. Ah j'ai fait de la merde. Ah mais les lanciers c'est mes némésis. Je les déteste. Si je peux pas les stun lock je suis au bout de ma life. Mais c'est vrai que lui c'est une attaque ça. Le jeu si t'es pas full focus c'est mort. La goule. Bon la goule on verra une autre fois. Je prends full squelette. Je suis en train de dire. Ah mais il y a une mini boss. Oh non ils sont deux. Les ninjas je les ai jamais vus. Oh non c'est le ninja mais genre. Elle va se heal. Oh je la déteste. Avec le ninja en plus là. Oh c'est chaud. Je vais mourir. Elle a tellement de vie mon dieu. Non. Oh c'est chaud. Ouais mais ouais mais ouais mais mais ouais mais le ninja là. c'est chaud. Merci grungi 57 pour le prime gaming. Merci beaucoup. J'ai combien ? 246. TV max de 10. Taux de crit de 2. Rechargement de l'échange. Rechargement de l'échange. Ah c'est bien hein. J'aime bien le jeu hein. Honnêtement il... Ouais. Il y a un truc hein. Ça donne envie d'essayer de build et tout. Et surtout là on a vu beaucoup de... Il n'y a pas un bestiaire là ? Enfin pas un bestiaire mais genre un compendium. Voir un peu si on a vu beaucoup d'armure ou si on en a vu 2 quoi. Shinobi c'est lui qui t'a fait rage kit plus loin. Merci beaucoup grungi. Et merci Arnaud de masse peut-être à l'heure. Oh la vache. J'ai bien kiffé. Je pense peut-être que demain avant l'Opeño 2 on commencera peut-être par un peu de skul hein. Skul tranquille. Skul killtran hein. Le jeu est bien hein. Merci Mod pour les 5 mois de prime gaming. Encore un mois de plus. En fait au début t'es en mode ouais. Et après tu vois 2-3 trucs là et le building est vraiment marrant hein. J'ai juste envie de voir ce que ça donne genre quand ça se passe trop bien et que t'arrives à avoir une compétence genre level 5-6. C'est un peu comme dans TFT quand t'as la compétence level 6 avec les sorciers. Les sorciers ils font full dégâts t'sais ça passe de genre au début ça fait 10%, 20%, 30% et si t'as les 6 ça fait genre 200% et ça devient con quoi. Ah il donne souvent le loup-garou. Par contre du coup le loup-garou repart level 1. C'est pendant ta run ? Ouais c'est pour ça en fait genre c'est pendant la run que t'améliores les armures hein. Ça c'est pété des dégâts physiques ouais. Il y a des dégâts de brûlure. C'est pendant la run que tu peux augmenter tes armures ok je vois. Enfin c'est le début du jeu ça se trouve il y a des trucs qui se débloquent au fur et à mesure quoi. Ouais il y a des objets communs, il doit y avoir des rares. Si ça se trouve t'as des légendaires qui t'ajoutent genre plus 2 dans un truc. Ouais faut rejouer hein. Faut rejouer au jeu pour en savoir plus là. T'avais le loup-garou 2 étoiles ouais. C'est ça en fait mais ils se sont inspirés de TFT c'est marrant. Genre on sent qu'ils ont spam TFT. Ils se sont dit oh raison à foutre TFT dans notre roguelike là. Pas les couilles. Au revoir YouTube. Agréable surprise.